Bonjour les amis, je suis à l'aéroport de Londres, je viens tout juste d'atterrir et je voulais partager avec vous mes sentiments et ce que je ressens. Demain, j'ai le privilège et l'immense bonheur de donner une conférence en anglais à Londres au sein de l'association des conférenciers du Royaume-Uni. J'ai les pétoches. Si, si, je vous avoue, j'ai les pétoches, j'ai la trouille. Et ce n'est pas parce qu'on est optimiste qu'on n'a pas le droit d'avoir peur. Et en effet, comme d'habitude, si on a peur, si on est en général parce qu'on se fait des projections, qu'elles soient positives ou négatives, ou des projections avec des enjeux importants, et pour moi, professionnellement, être ici et donner une conférence de main, eh bien, porte des enjeux assez importants pour ma carrière de conférencier à l'international. Voilà, vais-je réussir, vais-je pas ? Ce qui est certain, c'est que j'ai bossé comme un malade. J'ai bossé également avec une coach. Merci Caroline de m'avoir aidé parce que grâce à toi, tu m'a aidé à bien avancer. Donc voilà, je me suis entraîné, je ne peux pas faire plus. Je me dis, je vais avoir affaire aussi à une audience de gens bienveillants, de professionnels, qui, je le sais, vont m'accueillir à bras ouverts, même si je sais qu'en effet, mon succès ou mon échec aura en effet de l'impact sur le reste de ma carrière internationale. Donc voilà, oui, j'ai les pétoches, voilà. Mais être optimiste, c'est de se dire, de toute façon, j'ai donné tout ce que j'ai donné. Et demain, ce qui est certain, c'est que je vais me retrouver sur la plateforme, je vais m'éclater, je sais que l'audience est bienveillante. Je ne peux pas faire plus, je vais encore répéter ce soir à l'hôtel. Mais là, du coup, bon, écoutez, je suis là, il ne fait pas beau. Mais dans mon cœur, il y a un feu ardent, mais vous n'imaginez pas, il y a un feu dans mon cœur incroyable. Et ça, je vais le partager demain. Donc là, maintenant, je vais prendre le train, je vais à Londres, je vais rejoindre mes collègues, je vais à l'hôtel. Et puis, je vous dis à demain, je vous dirai comment ça s'est passé. Mais oui, être optimiste, c'est aussi avoir le droit d'avoir les pétoches. Allez les amis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao.